Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver sur Monaco Info en ce mercredi 15 février. Invité, reportage, météo, informations pratiques tout près de chez vous. Avec au sommaire ce soir, plus d'une semaine après ce tremblement de terre d'une rare violence qui a secoué la Turquie et le nord de la Syrie et déjà fait plus de 30 000 morts, nous nous arrêterons sur la mission, le rôle joué par la Croix-Rouge-Monégasque sur place et à distance avec Claude Fabretti, directeur du secourisme et des actions internationales à la Croix-Rouge-Monégasque. C'est l'une des grandes questions du moment, plus qu'une évolution, une révolution peut-être en marche avec l'arrivée à grands pas désormais de l'intelligence artificielle dans nos vies de tous les jours avec la création de programmes tels ChatGPT qui peuvent vous permettre de rédiger par exemple un document en deux temps trois mouvements ou réaliser pour vous en un éclair la traduction d'un livre. Quelle répercussion pour notre société ? Yves Demazot, chercheur spécialisé en intelligence artificielle au CNRS, nous en dira plus sur cette nouvelle façon de gérer notre quotidien dans un futur proche, voire tout proche. Et puis dans cette période de vacances scolaires, nous vous proposerons quelques idées de sorties, reviendrons sur les journées porte ouverte au lycée technique et hôtelier de Monaco et nous ferons un détour par New York où se termine la Fashion Week avec la présence très remarquée de la marque Alter Designs portée dans les plus hautes sphères de la mode par Pauline Ducruet. Et alors que le monde entier est sous le choc du tremblement de terre au nord de la Syrie et de la Turquie, la Croix-Rouge-Monégasque organisait hier sa traditionnelle conférence de presse annuelle, l'occasion de dresser un bilan de l'année 2022 et d'évoquer les perspectives 2023. Vanessa Dessy était sur place avec Alexandra Marangoni. Il s'agit du plus grand mouvement humanitaire international. La Croix-Rouge-Monégasque répond depuis sa création en 1948 à différentes sollicitations. En 2022, 6500 personnes ont bénéficié des actions. L'association est intervenue dans 8 pays avec 12 projets de solidarité internationale. Elle a également été sensibilisée aux besoins d'urgence internationale par le versement d'aides financières à hauteur de 1,8 million d'euros. Le bilan, je pense qu'il est dans l'actualité internationale. C'est l'Ukraine qui nous a clairement impactés à la Croix-Rouge-Monégasque, impactés au niveau du service social et au niveau de tous les services. Mais je voulais vraiment souligner l'excellente collaboration que nous avons eue avec le gouvernement princier pour permettre d'accueillir dignement ces personnes et de leur donner l'aide dont elles avaient besoin. Depuis le lancement du dispositif Vous écoutez, vous rencontrez, créé l'an dernier, 696 permanences ont été assurées. Une cellule d'écoute qui restera ouverte à tous en 2023. Depuis la création de sa section jeunesse en 2021, un développement croissant du nombre de bénévoles est à noter, avec une centaine de jeunes activement engagés aujourd'hui, toujours présents au plus près des personnes vulnérables. Des actions, des challenges et un lien intergénérationnel sont plus que jamais au programme de cette année 2023, très marqués par l'actualité internationale. La Croix-Rouge et le mouvement de la Croix-Rouge montrent qu'en période difficile, c'est un mouvement sur qui on peut compter. La Turquie, la Syrie, c'est des pays dans lesquels nous sommes actifs en tant que Croix-Rouge. Nous avons mobilisé nos fonds, nous avons appelé la population à nous aider et donc on va suivre cette crise. Mais l'actualité de la Croix-Rouge-Monégasque, c'est ses activités, je dirais, en interne. C'est la formation, c'est le secourisme, c'est le service social, c'est la jeunesse, c'est la crèche garderie. Donc on reste mobilisé sur tout ce qui fait la Croix-Rouge-Monégasque aujourd'hui. Et l'un des objectifs de la Croix-Rouge-Monégasque est de maintenir une formation de qualité au plus grand nombre en proposant des vidéos de formation via une plateforme e-learning ainsi qu'une application qui verront le jour courant avril. Et au cœur des préoccupations au sein de la Croix-Rouge-Monégasque, on l'a bien compris, c'est la situation aujourd'hui en Turquie, au nord de la Syrie, qui cristallise toute l'attention de bien des missions humanitaires. Plus d'une semaine après ce tremblement de terre d'une rare ampleur, pour faire le point ce soir sur Monaco Info. Avec nous, Claude Fabretti, directeur opérationnel du secourisme et des actions internationales de la Croix-Rouge-Monégasque. Bonsoir à vous, Claude. Bonsoir, Christophe. On va faire le point avec vous sur ce qui se passe malheureusement en Turquie, dans le nord de la Syrie. L'OMS parlait il y a quelques instants de pire désastre naturel en un siècle. C'est plus que démentiel, c'est presque inouï. Oui, cette zone-là a rencontré sept séismes majeurs au cours des 25 dernières années. Et pour la Turquie, ça sera le pire désastre naturel. Avec quand même heureusement toujours des miracles. On a retrouvé, pas plus tard qu'hier, un nouveau-né dans les décombres. Ça, c'est important de pouvoir avoir toujours un tout petit peu d'espoir dans ces prochaines heures. Après, il sera trop tard de toute façon. La première chose qui manque, vous le savez comme moi, c'est la pyramide de Maslow, c'est l'hydratation. Sept jours après le séisme, c'est déjà surprenant de voir que des nourrissons ou des jeunes ou même des personnes âgées ont pu tenir aussi longtemps sous des décombres sans pouvoir être réhydratés. Et maintenant, les espoirs sont extrêmement faibles de trouver des survivants. Vous avez des chiffres aujourd'hui un peu plus précis encore, de nombre de zones touchées, de personnes sur le terrain pour les aider aujourd'hui avec l'action de la Croix-Rouge, monégasque et internationale, bien sûr. Alors, la Croix-Rouge et le croissant rouge dans cette zone croissant rouge turc et croissant rouge arabe syrien communiquent des chiffres. Le périmètre, on parle de 500 km² touchés, on parle de dizaines de milliers de bâtiments totalement détruits ou endomanagés. Et donc, ces chiffres sont vraiment très impressionnants. Pour les aider, bien sûr, ces populations, qu'elles soient turques ou syriennes, même si c'est plus compliqué, on y reviendra dans un instant sur la Syrie, est-ce que vous n'acceptez pas finalement des dons en nature aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne peut pas porter de l'aide avec une simple couverture ou des boîtes de conserve ? On est toujours très touchés au sein du mouvement par cette mobilisation des communautés de l'ensemble des pays du monde. Notre action en tant que mouvement présent dans 192 pays est toujours de privilégier des dons en nature des pays touchés eux-mêmes ou des pays limitrophes, parce que les communautés connaissent la culture, la langue, les produits qui vont être acheminés, que ce soit des médicaments, vont être de suite utilisables sur le terrain. Aujourd'hui, la Croix-Rouge-Monégasque ne va pas mobiliser des dons en nature à Monaco pour les acheminer en Turquie ou en Syrie, parce que l'aide s'est organisée déjà dans ces pays. Donc la Croix-Rouge-Monégasque a lancé un appel d'urgence aux dons. Elle a déjà débloqué plus de 100 000 euros sur ses fonds personnels et on est toujours très impressionné par la générosité de la population Monaco. Il y a plus de 100 000 euros qui sont arrivés à la Croix-Rouge-Monégasque depuis que nous avons lancé cet appel. Il faut savoir que nous reverserons l'intégralité des dons reçus, soit à la fédération qui intervient en Turquie, soit au comité international de la Croix-Rouge qui intervient, lui, côté syrien, puisqu'on est dans un pays en conflit. On revient à la population quelques instants, peut-être, Kofabretti. On sait que ce n'est pas simple, avec la Turquie, on a quelques rapports qui sont aujourd'hui en place. Mais pour la Syrie, c'est plus compliqué. Dans le nord de ce pays, c'est compliqué d'y aller. Je ne parle même pas des migrants et des réfugiés. Il faut s'occuper de tout le monde. Ce n'est pas simple, diplomatiquement parlant. Ce n'est pas simple. Le Croix-Rouge arabe syrien a pu intervenir notamment dans la province autour de Alep. Mais il y a des communes, notamment autour de Idlib, qui sont restées sans secours pendant plusieurs jours, parce que difficile d'accès, pas de corridor humanitaire. Vous avez vu que très récemment, les Nations Unies ont obtenu la mise en place de corridors humanitaires, mais qui sont presque six jours après le séisme, ce qui est très très tard. Comment est reçu le Croix-Rouge et votre enseigne qu'on connaît partout à travers le monde et la planète ? Le mouvement de la Croix-Rouge et du Croix-Saint-Rouge, je pense, bénéficie de la confiance des populations. Nos principes de neutralité, d'impartialité et d'assistance aux personnes vulnérables, quel que soit leur statut, nous confèrent la possibilité d'intervenir. C'est là que ça peut être un problème aujourd'hui en cause ? C'est là que ça peut prendre du temps, notamment dans des pays qui cumulent les crises, ce qui est le cas malheureusement de la Syrie aujourd'hui, avec ce conflit qui dure depuis plus de 12 ans aujourd'hui. Merci pour ce point très complet ce soir sur Monaco Info. Je vous remercie d'avoir été notre invité ce soir, Claude Fabretti. Merci à vous. Merci à vous, Christophe. Et en réponse au double appel d'urgence de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croix-Saint-Rouge, le gouvernement princier a décidé d'apporter tout son soutien, sachant que ce sont entre 15 et 20 millions de personnes qui sont aujourd'hui affectées par cette catastrophe dans les deux pays. Les fonds alloués par le gouvernement princier sont destinés à apporter une aide d'urgence aux victimes sous la forme de fournitures d'abri complétées par des aides alimentaires et l'accès à des services de santé de base. À Monaco, le lycée technique et hôtelier a organisé sa traditionnelle journée, porte ouverte. Cet événement a permis aux étudiants et à leurs parents de découvrir l'ensemble des formations proposées. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Marie-Ève Bé. L'entrée au lycée est généralement très intimidante. C'est pourquoi le lycée technique et hôtelier organise chaque année une journée porte ouverte. La démarche permet aux futurs étudiants et à leurs familles de découvrir l'environnement scolaire et de prendre une bonne décision quant à leur choix de spécialité. C'est une belle initiative organisée par l'équipe pédagogique et surtout par les lycéens et les collégiens du lycée technique et hôtelier où chacun s'investit par son expérience professionnelle ou par l'apprentissage et les études qu'ils ont fait pendant toute cette année. L'association des parents d'élèves de Monaco a toujours été présente depuis que je suis secrétaire générale au niveau de l'équipe et ça nous tient à cœur nous, représentants de l'ensemble des parents d'élèves, si vous voulez d'être là pour expliquer ou surtout peut-être rassurer les parents parce que le passage en lycée ou même en collège est toujours un cap important pour nos enfants. Durant cette journée, les futurs élèves ont participé à une visite guidée et ont pu rencontrer les professeurs. A cette occasion, ils ont également découvert les différents équipements et installations mises à leur disposition. Une initiative rassurante, surtout pour les parents. Les explications sont très claires, sont très intéressantes et je trouve qu'il y a énormément d'opportunités à venir pour mon fils. C'est un chouette établissement. Pour un repérage pour le futur pour notre enfant qui est actuellement scolarisé en troisième et de voir un petit peu ce qui l'intéresserait l'année prochaine. Surtout, c'est vraiment ouvrir les yeux pour les parents, comme ma fille qui va rentrer au lycée, donc c'est tout nouveau. Et franchement, c'est très bien. Les jeunes, ils expliquent très très bien. Ils motivent même, parce que même nous parents, on est motivés et on a hâte que cette nouvelle aventure commence. C'est très bien organisé, on nous a donné un badge. Tout est bien. Les élèves nous ont bien accueillis et les professeurs aussi. Moi, je travaille dans l'hôtellerie à Monaco, je travaille à Hôtel Fermont et je pense que c'est le futur. Et mes enfants, ils voudraient un peu m'essuyer dans mon chemin. La journée portes ouvertes du lycée technique et hôtelier de Monaco aura permis de découvrir les différentes formations proposées par l'établissement et de mieux comprendre leur fonctionnement. Tous les renseignements sont également disponibles sur le site internet du lycée technique et hôtelier de Monaco. La direction des services judiciaires vient d'annoncer l'ouverture des inscriptions pour assister dès la fin du mois de février aux cours dispensés par l'Institut Monégas de formation aux professions judiciaires pour l'année 2023. Les personnes intéressées par ces formations, destinées à préparer au concours de la magistrature ou encore à l'examen d'avocat, peuvent s'adresser directement au secrétariat général de la direction des services judiciaires. La semaine dernière a eu lieu la traditionnelle réception en l'honneur des personnes ayant acquis la nationalité monégasque au cours de l'année écoulée, une cérémonie qui n'avait plus eu lieu depuis deux ans en raison de la crise sanitaire. Au total, ce sont 52 personnes qui en 2022 ont obtenu la nationalité monégasque. Chat GPT pour les Anglais, Dali aussi, il va falloir vous habituer à tous ces acronymes qui définissent aujourd'hui l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos vies. De maintenant déjà, pour certains d'entre vous, ou pour peut-être un peu plus tard, et pour mieux comprendre ce qui est en train de se jouer, de se passer dans bien des domaines de votre vie courante, Yves Demazot, chercheur spécialisé en intelligence artificielle au CNRS, est notre invité ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. On ne parle que de cela autour de nous en ce moment, même si c'est une période de vacances, on peut réviser, préparer peut-être des rédactions, on le disait tout à l'heure. À quoi servent finalement ces nouvelles applications, notamment la plus connue aujourd'hui, ce fameux Chat GPT dans l'intelligence artificielle ? On peut tout faire ? Non, on ne peut surtout pas tout faire, mais on peut poser des questions et attendre une réponse au niveau à laquelle on a posé la question. Je disais tout à l'heure, pour faire une rédaction, ça peut aider dans le domaine de l'enseignement, tout simplement ? Moi, j'essaie toujours de voir le côté positif des choses, ça peut aider aussi l'adolescente qui est chez lui, et il pose des questions sur tel ou tel devoir, effectivement, mais au lieu de déranger ses parents qui, de toute façon, n'ont pas le temps de lui répondre, il demande à Chat GPT un peu des éclaircissements sur tel ou tel point, et Chat GPT lui donne. Voilà. C'est ça. Ça peut être aussi une personne âgée dont la mémoire commence à être défaillante et qui se rappelle de quelques bribes de choses, et du coup, elle pose la question à Chat GPT avec quelques mots-clés, et Chat GPT va lui remplir entre guillemets les trous et donc lui rafraîchir la mémoire, si vous voulez. On a l'impression que c'est presque un phénomène de mode, ou c'est vraiment l'avenir presque immédiat pour vous ? Non, non, ce n'est pas l'avenir immédiat. Donc, si vous voulez, l'intelligence artificielle, depuis 73 ans, chaque année, en fait, on progresse. On progresse pour se rapprocher de l'imitation du comportement humain. Au départ, la définition de l'intelligence artificielle, c'est ça. Donc, c'est des algorithmes, des machines qui essayent de reproduire le comportement humain, mais ça, c'est assez compliqué, le comportement humain. Il y a la perception, il y a l'action, il y a le raisonnement, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et en fait, ce vieux rêve, il reste un rêve. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas faire ça. Donc, comme la tâche est un peu trop compliquée, il y a déjà très longtemps, on a décidé de décomposer la tâche en sous-tâche, et donc passer de ce qu'on appelait une IA forte à de l'IA faible. C'est-à-dire que dans l'IA faible, en fait, on spécifie des problèmes particuliers, des domaines particuliers, et en fait, là, on arrive à faire des solutions qui dépassent les capacités de ce que l'homme est capable de faire. Il y a quelques mois, il y avait en imagerie médicale, il y avait des traitements ciblés du cancer. L'IA, en fait, avait non seulement diagnostiqué le cancer, mais avait permis de localiser la source du mal. Et du coup, le traitement qui a été mis en place derrière ciblait à la racine du mal, et ça a permis de soigner le patient plutôt que de bombarder la personne avec des rayons bas. Et puis après, il y a quelque chose qui est un petit peu plus anecdotique au salon CUS à Las Vegas, des chercheurs sud-coréens qui ont présenté un système d'IA qui est capable d'interpréter les cris de bébé, c'est-à-dire que, est-ce que le bébé, il dit, est-ce qu'il a quoi ? Est-ce qu'il a besoin qu'on change sa couche ? Est-ce qu'il est fatigué ? Voilà. J'aimerais juste conclure avec vous, ce soir, Yves Demaso, sur cette profession que ça pourrait engendrer, des professions, peut-être voir, même, je ne sais pas, je pensais à un designer, quelqu'un qui fait des revues de presse ou autre, est-ce que ça va faire disparaître des métiers ? Est-ce que c'est une filière d'avenir également ? Disparaitre des métiers, j'ai envie de dire, ni plus ni moins que l'IA depuis 73 ans. On sait que ça va faire disparaître des métiers. On sait que ça va faire disparaître d'autres. Soulez-moi, dans les exemples qui m'ont marqué, c'est par exemple depuis 2014, donc ça fait déjà neuf ans, il y a en fait une société hongkongaise qui s'appelle de capital à risque, qui s'appelle DKV, et l'un des six membres du conseil d'administration, c'est un système d'IA. Donc ça, voilà, quand je supprimer des membres du conseil d'administration, ce n'est peut-être pas la grande révolution, mais enfin, c'est quand même quelque chose. Et puis, plus récemment, en Chine, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y avait un logiciel d'IA qui avait passé tous ses examens en médecine, donc il légalement a le droit d'exercer la médecine. Voilà, donc remplacer toutes les tâches routinières et ou pénibles pour l'homme, oui, ça, ça va être... Mais une fois de plus, c'est parce que c'est des tâches spécifiques, des domaines spécifiques, et donc ça, on sait faire. Voilà, après figure d'avenir, bon, il faut savoir qu'en Corée du Sud, les enfants et les ados, ils ont fait. Nous, en France, alors je ne vous ai pas parlé d'un coup, mais en France, on vient juste de mettre quelques cours consacrés à l'IA en terminale, mais globalement, nos étudiants, quand ils arrivent à l'université, ils ne savent rien de l'IA, à part ce qu'ils ont... Oui, ce n'est pas tellement une question de l'IA à venir, c'est plutôt la question qu'il faut que chacun dans la société comprenne ce que c'est et comment on peut vivre avec ça, comment on peut bien vivre avec ça. Voilà, bon, enfin, disons que nous, nous, on vieillit, et le système d'IA, lui, quand il vieillit, il ne fait jamais qu'être de plus en plus performant, si vous voulez, donc... Un nouveau chant des possibles. Merci Yves Demazo d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Au plaisir, merci. Après Paris pour la haute couture, c'est dans les rues de New York que les grands noms de la mode se sont donnés rendez-vous cette semaine. La Fashion Week, new-yorkaise, a dévoilé pendant six jours les grandes tendances de l'automne et de l'hiver prochain. Et parmi les créateurs présents, Pauline Ducruet a donc saisi l'occasion de cette grande messe de la mode pour présenter sa marque Alter Designs pour la toute première fois à New York City, dans une boutique du quartier de Nolita, et ce, pendant un mois. Le reportage sur place signé Alexandre Rappani. C'est ici que tout a commencé. À New York, l'une des capitales mondiales de la mode et véritable Eldorado pour les marques indépendantes émergentes. Pauline Ducruet fait partie de ses jeunes talents. Elle n'a pas encore 30 ans et déjà 4 collections à son actif pour sa marque Alter Designs. et un premier pop-up store à New York comme un retour aux sources. J'ai étudié à la Parsons ici et c'est ici qu'est vraiment née l'idée d'Alter et c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers dessins d'Alter. Donc les premiers croquis sont nés ici. Donc le fait d'avoir un pop-up maintenant ici c'est génial et en fait effectivement c'est un retour aux sources. C'est sur Elisabeth Street en plein cœur du quartier Tendance de Nolita que l'on peut retrouver une sélection de la marque. Le lieu est idéal dans la boutique Wesh véritable pépite qui fait la part belle aux jeunes créateurs. On cherche des marques émergentes du monde entier c'est-à-dire qu'on a des marques d'Europe et aussi du Middle East par exemple et j'ai rencontré Pauline il y a un an et j'ai adoré sa marque et j'ai adoré le travail qu'elles font leur équipe avec tout ce qui est au niveau des matériaux qu'ils utilisent c'est-à-dire que ce soit des matériaux recyclés et les coupes qu'elles ont fait et que ce soit one size ça m'a touchée et on adore et on vient de les recevoir et on est super content de les avoir. Alter c'est avant tout une philosophie et une nouvelle manière d'appréhender l'industrie de la mode une marque qui se veut plus responsable et plus inclusive. On a un gros travail de sourcing sur les matériaux qu'on essaye d'être le plus sustainable possible on est quasiment à 100% de sustainable maintenant donc on utilise uniquement des matériaux naturels ou upcycle donc en fait issu de deadstock d'autres grosses marques et on est aussi une marque fluide donc on n'a pas de genre qui attribue à la marque. Je pense qu'on est déjà bien ancré dans ce mouvement-là et le fait d'avoir un peu le fait que ça soit né à New York et que voilà maintenant on est à Paris on a vraiment ce côté ambivalent en fait dans les deux cultures et je pense que du coup c'est bien reçu c'est bien reçu partout. La nouvelle collection intitulée Onirica a été présentée au mois de janvier à l'occasion de la Fashion Week Hommes de Paris une quatrième collection pour la jeune créatrice monégase composée de pièces qui se veulent intemporelles des coupes jouant sur la déconstruction et des modèles qui peuvent évoluer au fur et à mesure de la journée Onirica est inspirée de la nature par ses couleurs et ses matières et dont la confection est entièrement réalisée en France. La collection est actuellement en production et sera bientôt disponible. En principauté la galerie d'art G&M Design propose jusqu'au 22 avril une exposition de photographie unique en son genre 5 styles différents pour 5 photographes qui n'ont a priori rien en commun si ce n'est la passion de la photo. Visite guidée proposée par Yannick Debevert et Sylvain Perroumal. Lorsque l'on longe les murs de la galerie G&M on passe littéralement du tout au tout du gigantisme des gratte-ciels new-yorkais au détail d'une poubelle de marché ou bien de la pureté d'un visage à la suggestivité d'un corps l'exposition Point & View propose un voyage de l'esprit. Ils sont 5 photographes à habiller les murs de la galerie G&M galerie pour 3 mois. D'horizons et d'inspiration différentes ces 5 artistes émergents sont liés par l'envie indéfectible de promouvoir l'art de la photo une envie partagée également par la galerie qui trouve dans cette pratique le moyen de rendre l'art accessible et facilement lisible par le grand public. Pour sa toute première exposition Fenton Bailey le fils du célèbre photographe de mode David Bailey a choisi de proposer un voyage à travers 5 mondes une escapade accessible à tous jusqu'au 22 avril prochain. Et pendant ces vacances scolaires d'hiver pourquoi ne pas participer à un des 3 stages proposés par l'école supérieure d'art plastique au coeur du pavillon Bozio un stage d'aquarelle tout d'abord qui est programmé du lundi 20 au vendredi 24 février à destination des collégiens des lycéens et des adultes au même date un stage de céramique et puis du mercredi 22 au vendredi 24 février stage de photographie à destination là aussi des lycéens et des adultes qui possèdent là peu de connaissances en photographie qui sont désireux d'acquérir et de développer pourquoi pas les bases techniques essentielles à une belle prise de vue. Pour tout renseignement rapprochez-vous de l'école supérieure d'art plastique au pavillon Bozio l'adresse mail s'inscrit juste en dessous esap.merry.mc Les sports et demain place à la coupe d'Europe de football pour l'Est Monaco Football Club qui reste on le sait sur une série très positive en championnat de France avec notamment son succès 3 buts à 1 face au PLG et une troisième place synonyme aujourd'hui de nouvelles ambitions en cette toute dernière partie de saison. Mais pour ce jeudi place cette fois à la Ligue Europa avec un 16ème de finale match allé demain 20h45 en Allemagne face au Bayer Leverkusen le retour aura lieu lui à Louis II dans une semaine le jeudi 23. La météo de ces prochaines heures c'est avec vous Frédéric Elion. Fini le grand beau temps Christophe le ciel sera voilé jeudi avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux côté thermomètre les températures baissent légèrement et seront comprises entre 9 et 13 degrés jeudi 16 février ce sera la Sainte-Julienne. Et comme l'a vu la tradition on termine votre journal par les instantanées du jour en ces journées d'hiver de toute beauté tant appréciées en principauté. Les photos sont signées Frédéric Nébinger. Demain 19h c'est Émilie Rousseau qui vous accompagnera pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info bien sûr. D'ici là belle et bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501